Bonjour et bienvenue dans cette séance de renforcement et d'étirement pour le dos et les hanches. C'est une séance que vous pouvez faire après votre sport ou tout simplement après une bonne journée de travail. Pour cette séance, vous avez besoin d'une brique de yoga, ce serait parfait, sinon vous pouvez prendre simplement deux gros livres. Avant d'attaquer la séance, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Rôles sur la forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. C'est parti pour cette séance de renforcement et d'étirement pour le dos et les hanches. Vous avez besoin d'un tapis et de brique de yoga. Si vous n'avez pas de brique de yoga, vous prenez simplement deux livres. Je vous invite à placer vos deux livres ou vos briques sur le côté du tapis. On vient démarrer à quatre pattes. Je vais avancer un peu ces briques pour que vous puissiez bien me voir. On va placer les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous avancez les mains un tout petit peu vers l'avant. On va expirer, prendre appui sur le bout des doigts et arrondir le dos. Vous allez reculer un tout petit peu les fesses vers l'arrière. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Inspire, on repose les mains au sol, vous allongez la jambe droite, vous poussez le talon le plus loin possible et vous allongez votre colonne. Parfait, expire, on prend appui sur le bout des doigts, on arrondit le dos, on recule un peu les fesses vers l'arrière. Un bon exercice pour étirer toute la colonne vertébrale. Inspire, on repose bien les mains au sol, on allonge la jambe gauche, on pousse le talon le plus loin possible et on allonge la colonne. Grandissez-vous. Parfait. On ramène le genou au sol et on replace bien les mains juste en dessous des épaules. On va amener le genou droit sous la poitrine et le bras gauche vers l'arrière. Sans arrondir, sans creuser le dos, on allonge la jambe droite le plus loin possible vers l'arrière et on allonge le bras gauche vers l'avant. Inspire et expire, on allonge. Inspire, genou, poitrine, expire, on allonge la jambe et on alterne le mouvement en amenant le bras vers l'arrière et vers l'avant. Essayez de ne pas rendir ni creuser le dos dans le mouvement. On reste gainé, on garde un dos droit et plat. Inspire, souffle et allongez bien votre jambe. Vérifiez également que la tête est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Dernière fois et on reste. On maintient la jambe allongée, le bras allongé. Repoussez bien le sol avec la main d'appui. Touchez le mur derrière vous avec les orteils. Touchez le mur devant vous avec le bout des doigts. Parfait, on reste là. Reposez simplement la main gauche au sol. Écartez le pied gauche à l'extérieur de votre tapis et montez la main droite au plafond. Petite planche latérale, on gaine, on maintient. Essayez de toucher le plafond avec le bout des doigts de la main droite. Allongez bien votre jambe droite. Restez fort au niveau des obliques. Parfait. On repose le genou. On repose la main, amenez le genou gauche sous la poitrine, le bras droit le long du corps. Expire, on allonge le tout. Inspire, genou, poitrine. Expire, on allonge. Vérifiez la position de la tête, que le menton ne rentre pas trop sur la poitrine. Redressez-la un peu, regardez légèrement devant vos mains. Inspire, expire, on allonge. Sans arrondir, sans creuser le doigt. N'oubliez pas, dernière fois. Et on reste, on maintient, travaillez du pointeur, on stabilise. Allongez la jambe, allongez le bras, allongez la colonne. On maintient encore. Parfait. Reposez la main droite au sol. Écartez le pied droit à l'extérieur du tapis. Montez la main gauche au plafond. On se stabilise. On se grandit. On maintient encore à toucher le plafond. Parfait. On repose doucement la main et le genou. Amenez le pied droit vers l'avant en fente. En un temps ou en deux temps. C'est-à-dire en deux temps, vous attrapez votre pied et vous avancez le pied vers l'avant. On essaye de bien placer le pied juste en dessous du genou. Je vous invite à venir prendre vos briques, à les placer à côté, un peu plus ou moins sous les épaules. Descendez le bassin, poussez votre genou vers l'avant et allongez votre colonne. Faites attention à ne pas vous laisser creuser au niveau du dos. Le but, c'est ne pas de descendre à fond les hanches vers le talon. L'important, c'est de descendre le bassin vers le bas, de chercher le ton grandissement et de pousser le genou avant vers l'avant. On inspire. Expire. On souffle. On pousse le genou vers l'avant. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Parfait. Ramenez un peu plus les briques près des fesses. Vous allez reculer les fesses vers l'arrière et tirer les orteils vers vous. Vous pouvez garder l'articulation du genou un peu fléchie. Même principe. Objectif, c'est de tirer les orteils vers vous. Vous n'êtes pas obligé de tendre à fond la jambe. Si vous êtes assez souple, vous pouvez le faire. Mais sinon, vous pouvez garder l'articulation du genou fléchie. Vous allez chercher à vous grandir. Allongez la colonne. Inspire. Souffle. Tirez les orteils vers vous. Grandissez-vous. Souffle, 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 souffle. Parfait. On repose bien le pied au sol. On ramène le genou au-dessus de la cheville. Montez les bras au plafond. Poussez toujours votre genou droit vers l'avant. Et touchez le plafond avec le bout des doigts. La longueur. Encore. On monte. On monte. On monte. On monte. On monte. Parfait. Ramenez. Amenez les mains en prière. Amenez le cou de gauche sur la cuisse droite. Posez le coude sur la cuisse. Et poussez le coude sur la cuisse pour soulever la poitrine. Avancez un peu votre genou. Placez bien les deux coudes l'un au-dessus de l'autre. Essayez de tourner la tête vers le plafond. Descendez vos hanches vers le bas. On inspire. Expire. On souffle. On accentue la torsion. Parfait. On replace les mains sur les briques. On se redresse. On change de côté. Amenez le pied gauche devant. Un grand pas. Donc on avance. On place la cheville à peu près juste en dessous du genou. Les mains sur les briques. Les briques sous les épaules. On pousse le genou vers l'avant. On allonge la colonne. Grandissement. Expire. On souffle. On pousse le genou vers l'avant. On se grandit. On se grandit. Encore. 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 Parfait. Inspire. On recule les fesses vers l'arrière. Vous pouvez rapprocher les briques pour les avoir toujours sous les épaules. Et tirer les orteils vers vous. N'hésitez pas à vous mettre juste sur le bout des doigts si vous voulez. L'important, c'est vraiment d'allonger la colonne. Si vous voyez que vous êtes trop bas avec le dos rond, cherchez à vous redresser. Tirez les orteils vers vous. Et allongez votre dos. Expire. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On se grandit. Encore. Parfait. Ramenez bien le pied au sol. Poussez votre genou vers l'avant. Et allongez les bras au plafond. Expire. On souffle. Allongez les bras. Il faut toucher le plafond. Poussez le genou vers l'avant. On cherche l'allongement au niveau de la colonne. Parfait. Amenez les mains en prière. Le coude droit sur la cuisse gauche. Poussez toujours votre genou vers l'avant. On pousse le coude sur la cuisse pour soulever la poitrine. Expire. On twist. Le regard vers le haut. Les deux coudes l'un au-dessus de l'autre. Allez-y. Poussez votre coude sur la cuisse. Et avancez votre genou vers l'avant. Parfait. Replacez les mains sur les briques. On revient à quatre pattes. On replace les briques sur le côté. À quatre pattes. Les mains sous les épaules. On avance un peu les mains vers l'avant. On vient se mettre sur le bout des doigts. On expire. Dos rond. Inspire. On allonge la jambe droite vers l'arrière. Et on pousse la tête vers l'avant. Grandissez-vous. Expire. On reprend la pose du chat. On reprend appui sur le bout des doigts. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On recule un peu les fesses vers l'arrière en arrondissant le dos. On se redresse. On allonge la jambe gauche vers l'arrière. On pousse le talon le plus loin possible. Cherchez toujours cet allongement au niveau de la colonne. Parfait. On revient bien à quatre pattes. Les genoux sous les hanches. Les mains sous les épaules. Genoux droit sous la poitrine. Le bras long gauche le long du corps. On expire. On allonge le tout. Inspire. Souffle. Encore trois fois. Allongez bien. Et gardez le dos droit. N'arrondissez pas et ne creusez pas au niveau du dos. La dernière, on garde le bras et la jambe allongée. On repousse le sol. On gagne le tout. Bon exercice pour renforcer le centre du corps et le dos. On repose la main gauche au sol. On écarte le pied gauche sur le côté. On monte la main droite au plafond. Planche latérale. On maintient. Cherchez toujours. A vous grandir. Poussez le bras vers l'eau. Parfait. On repose le genou. On repose la main au sol. On amène le genou gauche sous la poitrine. Le bras droit long du corps. Expire. On allonge le tout. Inspire. Et expire. On allonge. Les deux derniers. Et on garde la jambe et le bras allongé. De la longueur, de la longueur, de la longueur. On maintient. Encore. Parfait. On repose la main droite au sol. On écarte le pied droit à l'extérieur du tapis. On monte le bras gauche au plafond. Allongez un pouce. Parfait. On repose le genou et la main. Attrapez vos briques et avancez le pied droit vers l'avant. Un grand pas. La cheville juste en dessous du genou. On pousse le genou vers l'avant. On cherche à se grandir. On souffle. Autograndissement. Descendez les hanches vers le bas. En restant gainé au niveau du centre du corps. On recule les fesses vers l'arrière. Tirez les orteils vers vous. Et allongez votre colonne. Allongez votre dos. Encore, encore, encore. Tirez les orteils vers vous. Souffle, souffle, souffle. On repose bien le pied au sol. On avance le genou. On monte les bras au plafond. Cherchez à toucher le plafond avec le bout des doigts. Et avancez votre genou vers l'avant. Encore, encore, encore. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Les mains en prière. On amène le coude gauche sur la cuisse droite. On pousse le coude sur la cuisse pour soulever la poitrine. On crée la torse au niveau de la taille. Inspire. Expire, on souffle, on souffle. On pousse le genou vers l'avant. On redresse la poitrine. Parfait. On replace les mains sur les briques. On se redresse. On change de jambe. Pied gauche devant. Un grand pas. Avancez les hanches vers l'avant. On inspire. Expire, souffle. On pousse le genou vers l'avant. On allonge la colonne. On rapproche les hanches du sol. Restez toujours gainé au niveau du centre du corps. Parfait. On recule les fesses vers l'arrière. Tirez les orteils vers vous. Redressez un peu la poitrine. Inspire. Et souffle. Poussez la tête vers l'eau. Avancez la poitrine vers l'avant. Et tirez les orteils vers vous. Bien. On replace le pied au sol. On avance le genou. On monte les bras au plafond. Inspire. Et souffle. Allez-y. Allongez. 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 Encore. Gardez le ventre rentré. Votre genou vers l'avant. Amenez les mains en prière. Le coude droit sur la cuisse gauche. On pousse le genou vers l'avant. Les deux coudes l'un au-dessus de l'autre. On pousse le coude sur la cuisse. Allez-y. Descendez les hanches. Souffle. 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 Parfait. On revient. On se replace les mains sur les briques. On revient à quatre pattes. On termine par la pose du chat. Avancez les mains vers l'avant. Prenez appui sur le bout des doigts. Et on souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On recule un peu les fesses là-là. Et rentrez le ventre. Regardez votre nombril. Et on relâche. Parfait. Venez vous mettre assis. Les mains sur les genoux. Allongez la colonne. On roule un peu vos épaules. Dans l'autre sens. On lève les épaules vers l'eau. On inspire. Et on relâche. Souffle. Encore une fois. Inspire. Et on relâche. Souffle. Parfait. Très très bon travail. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez une zone de commentaires juste ici. Dessous. Au passage, je vous invite bien sûr à vous donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette séance d'entraînement. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet roules-sur-la-forme.fr. Vous allez y retrouver différents programmes pour bouger mieux au quotidien. Vous allez y retrouver également différents programmes de pilates, de renforcement musculaire avec des séances de yoga. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?